Qu'est-ce qui tombe ? Tant mieux ! Avec un temps comme ça, les désœuvrés resteront à la maison. Pas besoin de se déranger toutes les cinq minutes pour aller ramasser un ivrogne. Oui, mais il reste les accidents de la circulation. Deux heures sept. Je crois qu'on finira notre nuit bien tranquille. Possible. On ne sait jamais. Van Digan. Oui ? Tu veux un peu de café ? Oui. Tiens, j'ai aussi des chaussons aux pommes que ma femme m'a préparées. Elle est gentille, ta femme, Guitseman. Ah, ça, oui. Et je te souhaite d'en trouver une pareille. Oh, j'ai le temps. Alors, quoi de l'œuf dans le canard ? Ah, toujours pareil, comme d'habitude. Les deux blocs se font face, on se fait de grands sourires et on construit des bombes de plus en plus grosses. Oui. On promet d'exterminer toutes celles qui ne veulent pas la paix. Tiens, il y a un type qui a tué sa femme d'un coup de feu. Oui. Et une huile du gouvernement qui est accusée de se laisser graisser la pâte. Oh, ça. Vraiment, Guitseman, il y a des moments, des moments où je pense que nous sommes des imbéciles à rester là, à croupir dans ce commissariat. Hein ? Des imbéciles ? Ah oui, Guitseman. Il y a de la crème en ce bas monde. Plein de crème. Et moi, j'aime la crème. Tiens, gère-toi. C'est pas de ça que je veux parler. Je sais pas bien ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est une signe. Oui. On y met aussi les flics. Surtout s'ils sont surpris à faire le genre de choses auxquelles tu penses. Tu as 44 ans, Guitseman. Tu penses à ta retraite. Bien sûr. Mais moi, moi je suis jeune. Je ne veux pas passer toutes les nuits de mon existence au commissariat d'Hollywood West. Je sais, je sais, lundi-gum. Ce sont toujours les premières années du métier qui sont les plus difficiles. Enfin, qui paraissent tout au moins les plus dures. Tout cet argent facile qu'on pourrait se faire, pas vrai ? Rien qu'en fermant les yeux, au bon moment. Mais tu es un brave gosse. Il n'y a pas de brave gosse. Tiens, du sucre ? Autant sucrer mon café puisque c'est le seul genre de sucre que je puisse m'offrir. Tu sais, Guitseman, si je pouvais être sûr qu'il existe un seul citoyen honnête sur cette terre, dans toute cette jungle... On dirait que nous avons de la visite. Encore un imbécile qui vient de défoncer le mur du parking. Vraiment, je me demande... Il a l'air complètement sourd. Tiens, lundi-gum, jette un coup d'œil. Je crois que ce type est victime d'un chauffard. Je ne vois pas de meurtri sûr. Je ne vois aucune trace de sang. Le sang, le sang. Alors, 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 du calme, du calme, grand-père. Ne nous exciterons pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang, hein ? Il y a eu un accident ? Attends, attends, lundi-gum. Je crois qu'il va s'évanouir. Je vais te donner un coup de main. Non, 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 non. N'approchez pas. Il faut d'abord que je vous dise. Dire quoi ? Le sang, le sang. Elle est morte. Mais qui est mort, grand-père ? Qui ? La femme. Quelle femme ? Où est-elle ? Laisse-le tranquille, tout voit bien qu'il est malade. Alors, alors, du calme, monsieur, du calme. Je vais vous chercher un verre d'eau. Allez, tenez. Allez, buvez. L'autre porte. L'autre porte. Alors, buvez ça, buvez ça. Vous nous raconterez ensuite. Mais, mais, mais... Mais, monsieur, l'agent, je... Je suis venu faire une confession. La femme. Je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Comment ? Monsieur. 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 Cette fois, ça y est. Il est mort. Quand je te disais, Guzman, pas un honnête homme dans cette jungle. Même ce petit vieux à l'apparence inoffensive. Pas un... Tais-toi, Lundigan. Il faut t'appeler la brigade des homicides. Allô ? Allô ? La criminelle ? Ici, agent Guzman, de service au commissariat de Hollywood West. Un homme vient de mourir, certainement, d'une crise cardiaque dans les locaux. Oui ? Oui, mais... Non, mais il s'est accusé d'un meurtre. Le meurtre d'une femme. Ah bon ? Bon. Pensez bien. Merci. Ah, bon sang de bon sang de bonsoir. Quel métier ! Quand je pense qu'il n'y a pas un quart d'heure, je croyais qu'on finirait la nuit tranquille. Mon pauvre tif, hein ? Il n'a pourtant pas l'allure d'un bonhomme qui fait du mal à la moindre fourmi. Ah, pour ça, non. Quand je te disais que tout était pourri. Bonjour. Je me présente, lieutenant Harris de la brigade des homicides. Agent Guzman, c'est moi qui vous ai appelé. Lundigan. Alors, c'est lui ? Oui. Oui, c'est le vieux là-bas. Vous l'avez fouillé ? Oui, mais il s'agit d'un certain Arvid Axelrod, 59 ans, natif de Yova. Il est... Oui. Il était membre de la chambre syndicale des agents immobiliers, également membre actif de la chambre de commerce d'Hollywood West, de la loge maçonnique, ainsi que de différentes organisations sociales. Il vivait chez sa soeur, Amelia Axelrod, 1047 Nord, Groswood Avenue, depuis la mort de sa femme en 1949. Oui. C'est tout ? C'est tout. Pas d'armes sur lui ? Rien ? Rien. Par ailleurs, aucun appel, aucune plainte ? La femme ? Rien. Pas même un chien écrasé. Hum hum. Évidemment, ce n'est pas tellement facile dans ces conditions de mener une enquête criminelle. Oh, ce bonhomme-là ne me fait pas l'impression d'être un criminel. La victime est absente et on ne connaît même pas le lieu du crime. Bon. Eh bien, au grand mot, les grands remèdes. On va tout reprendre depuis le début et nous finirons bien par y voir plus clair. Avez-vous prévenu la famille ? Oui, oui. Avec modération. Juste une soeur. La soeur de ce monsieur Axelrod a été tellement surprise d'être appelée au petit matin. Enfin, elle nous attend. Un ami de la famille est déjà venu reconnaître le corps. C'est un médecin. Il a diagnostiqué une thrombose coronaire. Bon, bon. Vous, euh... Gutzmann. Oui, c'est ça, Gutzmann. Puisque vous étiez au début de l'affaire, vous allez venir avec moi, c'est la soeur de ce type. Hum, c'est une belle maison. Hum, en tout cas, ça n'a rien de sinistre, le lieu du crime. Messieurs. Lieutenant Harris de la brigade des homicides. Des quoi ? Agent Gutzmann. Madame Amelia Axelrod. Mademoiselle. Oh, pardon. Mademoiselle Amelia Axelrod. Entrez, messieurs. Entrez. Oh, mon frère. Mon... Mon pauvre frère. Mon pauvre frère. Par ici, par ici, messieurs. Le docteur, Klenschmidt, qui nous soignait tous les deux, avec un dévouement, c'est lui qui a bien voulu se charger de reconnaître le corps de mon pauvre Arvid. Oui, oui, j'ai vu le docteur tout à l'heure à la morgue. Il y a plusieurs années que je soigne... De vous soigner. Oui, c'est exact, monsieur le policier, que je soignais, monsieur Axelrod. Comme je l'ai dit à votre médecin légiste, monsieur Axelrod a eu, il y a quelques mois, une assez grave crise cardiaque. Ce qui explique dans son portefeuille la présence de l'ordonnance portant mon nom. Arvid ! Arvid ! Amelia, Amelia, je vous en prie. C'est une tragédie, bien sûr. Mais elle aurait pu se produire à n'importe quel moment. Non, vous le saviez, Amelia, vous le savez. Quant à la confession ahurissante qu'il a faite avant de mourir, je ne peux vraiment pas l'expliquer. Oh, ça, c'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer Arvid songeant à un meurtre. Et une femme. Mais quelle femme ! Mademoiselle, je vous assure qu'il est mort noblement. Comme quelqu'un qui se soulagerait d'un poids. Vous voudrez bien excuser, messieurs, l'absence de Mademoiselle Amelia Axelrod auprès du corps de son frère. Je sais que vous l'avez appelée cette nuit et elle n'a pas répondu. Mais je lui avais prescrit un somnifère très puissant. Mademoiselle Axelrod, pourquoi pas une femme ? Votre frère n'avait donc pas d'amie féminine ? Arvid ! Il n'était pas tellement âgé. Seulement 59 ans. Mais il n'y avait pas de femme. Docteur Tuenchmitte, ne pouvez-vous expliquer à ces messieurs ? Bon, bon, bon. Oui. Votre frère, Harvey d'Axelrod, avait un bureau dans un petit immeuble sur le boulevard Santa Monica. Oui. Ce bureau était ouvert de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Oui, à moins qu'il n'ait un rendez-vous tardif avec un client. Je suppose que c'est ce qui s'est produit ce soir, enfin du moins hier soir. Alors, votre frère avait effectivement un rendez-vous hier soir. J'ai dit qu'il devait avoir un rendez-vous. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a prévenu au dîner qu'il serait obligé de retourner au bureau à 9h. J'ai essayé de l'en dissuader. Il venait de se remettre d'un mauvais rhume. Il pleuvait à verse. Mais Arvid était très obstiné. Quand il prétendait faire quelque chose, il le faisait. Alors, à quelle heure votre frère est-il parti ? À quelle heure ? Mais vers 9h moins le quart, je crois. Oui, oui, je suis allée me coucher immédiatement après. Et je me suis mise à lire en pensant que je l'entendrais rentrer. Je voulais lui rappeler d'enlever immédiatement ses vêtements mouillés et de ne pas oublier de boire le verre de lait que j'avais laissé sur la table de nuit. Arvid n'aimait pas le lait. Il fallait toujours qu'on le lui rappelle. Mais je ne l'ai pas entendu rentrer. J'ai dû m'endormir sur mon livre parce que je n'ai rien entendu jusqu'au moment où le bruit de ses pas dans sa chambre m'a réveillée. Le bruit de ses pas ? Voyons, il est donc retourné chez lui après son rendez-vous. Quelle heure était-il à ce moment-là, Miss Axelron ? Il était 11h55 exactement. J'ai jeté un coup d'œil sur ma pendulette et j'ai décidé de ne pas aller dans la chambre d'Arvid parce qu'il était trop tard. Mais quand je m'éveille, il est très difficile de me rendormir. J'ai pris deux pilules de somnifères. C'est ce qui vous explique que je n'ai pas entendu la cendrie du téléphone quand vous m'avez appelée. Mais ce bruit de pas, n'étiez-vous pas curieuse ? Curieuse, lieutenant ? Oh non, j'y suis habituée. Arvid a des moments de nervosité depuis qu'Esther, c'était sa femme, est morte il y a neuf ans. Il s'aimait, il s'entendait très bien. C'est pour cela que je savais qu'il n'y avait, qu'il ne pouvait y avoir une autre femme dans la vie d'Arvid. C'est ridicule, mais absolument ridicule. Oui, oui, bien sûr. Et je suppose que vous n'avez pas entendu votre frère quitter la maison la seconde fois. Mais je ne pouvais pas, j'avais pris le somnifère. Le docteur Klinschmidt vous le dira, c'est lui qui me l'a prescrit. Excusez-moi, la mort d'Arvid, dans ces conditions, m'a causé un choc. Vous comprenez, j'en peux plus. Permettez-moi de me retirer. Mais je vous en prie, mademoiselle Axelrod. Je vous demande simplement l'autorisation de jeter un coup d'œil dans la chambre de votre frère. Le docteur Klinschmidt vous indiquera, messieurs. Messieurs, je vous en prie. C'est une terrible épreuve pour Amélia. J'espère que les journaux n'auront pas à vendre cette invraisemblable confession. Je peux vous certifier qu'Arvid Axelrod était un homme bien. Vous pouvez le demander à n'importe qui dans le quartier, et même dans tous les temps. Sa réputation est sans tâche. Elle devrait être sauvegardée. Je n'ai fait que rapporter ce que M. Axelrod m'a dit. Et cela uniquement au lieutenant Harris, ici présent, à vous-même et à Miss Axelrod. Soit. Vous savez, j'ai bien réfléchi à cette histoire. Au début, j'étais trop stupéfait pour y voir clair, mais maintenant, après avoir entendu le récit d'Amélia, je crois comprendre ce qui a dû se produire ici, hier soir. Vous savez que M. Axelrod était mon client. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de fatigue excessive. Qui plus est, comme Amélia vous l'a dit, il venait d'avoir un rhume. Et en dépit de cela, il s'est rendu à un rendez-vous. Sous cette pluie, il lui a dû être pénible d'aller à son bureau et d'en revenir. Et puis, je ne sais pas, il se peut également que quelque chose n'ait pas marché comme il l'aurait souhaité. Qu'il ait éprouvé quelques sujets mineurs d'irritation et que de là, il se soit montré trop préoccupé pour se détendre une fois rentré chez lui. Ce n'est pas une irritation mineure qu'il a amenée à notre commissariat hier soir. Non, non, effectivement, ça je ne le crois pas, M. Lagendant. Je suis sûr que non. Bien sûr, vous avez raison. M. Axelrod faisait les 100 pas dans sa chambre. Il n'était pas bien, il ne pouvait pas se détendre. Ce qui peut fort bien l'avoir entraîné, une autre crise cardiaque. Vous voulez dire ici, chez lui ? Oui, ici, dans cette maison. Une légère crise, peut-être. Il aura appelé Amélia, mais celle-ci ayant pris un somnifère ne l'aura pas entendue. Alors, pris de panique, il a dû aller chercher de l'aide. Mais, et pourquoi n'aurait-il pas téléphoné, docteur ? Mais il l'a probablement fait, vous savez. Seulement, hier soir, je me suis rendu à une conférence médicale et je ne suis rentré chez moi que deux heures environ avant que vous me téléphoniez. Il se peut donc que M. Axelrod m'ait appelé et, n'obtenant pas de réponse, soit reparti en voiture pour chercher de l'aide n'importe où. Le commissariat n'est pas loin. Il en aura certainement vu les lumières. Une lumière dans l'obscurité, un mourant ne s'y arrêterait-il pas, n'entrerait-il pas ? Pour avouer un meurtre ? Évidemment. Cela lui ressemble si peu. Non, je ne comprends vraiment pas. Mais que pouvons-nous jamais savoir d'un homme ? Pensez-vous qu'il existe au moins un individu sur Terre qui n'ait pas envisagé au moins une fois le meurtre en pensée ? Quand Axelrod aura compris qu'il se trouvait, par le plus grand des hasards, dans un commissariat de police, son esprit troublé se sera imaginé qu'il avait réalisé ce qu'il souhaitait au fond de lui-même. Peut-être. Je peux vous dire professionnellement que pour les moribonds, la confession est un désir naturel. Alors vous êtes prêt à considérer la confession de M. Axelrod comme purement fantaisiste ? Écoutez, messieurs, avez-vous découvert le cadavre de la femme soi-disant assassinée ? Non, et c'est presque surnaturel. Si j'en crois les statistiques, quelque part dans la ville, une femme au moins aurait dû mourir de mort violente au cours de la nuit. Oui, oui. Et pourtant, mis à part les accidents de la circulation dont aucun ne peut impliquer Axelrod, la morgue se révèle étrangement vide. Seulement lui, Axelrod, s'y trouve. Et moi qui ai recueilli sa confession, je sais l'effort qu'elle lui a coûté et le soulagement qu'elle lui a apporté. C'est ce qui m'a frappé le plus. Et ça ne peut être basé sur une hallucination. À moins qu'Axelrod ait eu véritablement un meurtre à son actif dans le passé. Non, 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 je ne peux pas croire cela de l'homme qui est mort dans mes bras. Alors, cela me paraît en effet impossible. Alors, Guzman, que suggérez-vous ? Sans votre témoignage, nous n'aurions sur les bras qu'un simple cas de mort naturelle. Enfin, du moins, jusqu'à ce que le corps ensanglanté d'une femme fût découvert. Il y a quand même un point qui demande à être éclairci. Pourquoi était-il si important d'aller voir un agent immobilier hier soir avec le temps qu'il faisait ? D'accord. Bien, nous allons nous rendre à son bureau. Docteur Plenschmidt, nous vous remercions. Mais je suis tout à votre service, messieurs. Je pense que vous finirez bien par admettre le manque de fondement de la déclaration de M. Axelrod. Je le souhaite aussi, monsieur. C'est ici, ce petit bungalow. Tiens, l'Axelrod n'occupait pas seul le pavillon. Vous avez vu cette plaque la dorée en face ? Parker et Statton gérant de biens. Vous les connaissiez ? Nullement. Bon, ben, nous irons les voir après. Pour le moment, le bureau d'Axelrod. Messieurs ? Lieutenant Harris. Et voici l'agent Guzman. Mais enfin, que veut dire ce... M. Axelrod, votre voisin de bureau, est mort dans les bras de l'agent Guzman hier soir. Axelrod ? Non, c'est pas possible, pas Axelrod. Enfin, hier soir encore... Tenez, Guzman. Jetez un coup d'œil dans le bureau d'Axelrod. Oui. Vous êtes Parker ou Statton ? Parker. Evans Parker. Comment est-il mort ? Donc, vous avez vu Axelrod hier soir. À quel moment, M. Parker ? À quel moment ? Ah, vous voulez parler de l'heure ? Juste avant cinq heures, lorsque nous partions. Bon, enfin, c'est pas possible. Il paraissait en bonne santé, exception faite d'un petit rhume. Oui. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui un peu plus tôt et qu'il allait se coucher immédiatement. Et à ce moment-là, le téléphone a sonné. Le téléphone de M. Axelrod ? Oui. Oui, celui de son bureau. Nous bavardions ici, dans l'entrée, et il s'apprêtait à fermer. Ça devait être un client, je pense. Je ne sais pas. Sans doute, même un accident avait dû le retarder parce que j'ai entendu Axelrod dire quelque chose comme quoi il était désolé et qu'il espérait que personne n'était blessé. C'est également ce qui est arrivé à Axelrod. Pour en revenir à ce coup de téléphone, M. Axelrod vous a-t-il dit le nom de ce client ? Pardon ? Non, non, non. M. Axelrod et moi-même ne discutions jamais de nos clients. D'ailleurs, mon associé et moi ne sommes dans ce bureau que depuis quelques mois. M. Statton ? Axelrod lui a peut-être parlé de ce coup de téléphone. Ah, c'est impossible. M. Statton est à Mexico pour affaire. Ah bon ? Et puis, après le coup de téléphone, je suppose que M. Axelrod a quitté le bureau. Bien sûr. Et il n'y est pas revenu plus tard ? Plus tard ? On ne sait rien. Je suis sorti avec lui. Nous avons fermé la boutique ensemble. Mais il ne vous a pas parlé d'un rendez-vous plus tardif ? Bon, écoutez, qu'est-ce que ça cache tout ça ? Pour ce qui est du rendez-vous, je ne pense pas. Je ne m'en souviens pas. Bon. Mais s'il avait pris un rendez-vous pour 9h, par exemple hier soir, pensez-vous qu'il s'y serait rendu ? Axelrod ? Bien sûr qu'il s'y serait rendu. C'était un homme de parole, demandé à n'importe qui. Tout le monde sait que ça fait plus de 30 ans qu'il est... Enfin, qu'il était dans la partie. Et je vous assure qu'il faut qu'un homme soit accommodant pour durer autant que ça. Non, écoutez, lieutenant... Vous ne me dites pas tout. À 9h hier soir, il pleuvait à Torrent. Est-il sorti à cette heure-là ? Étiez-vous donc dehors à ce moment, M. Parker ? Assurement pas. Non, je regardais la télévision. Mon émission favorite, la loi du ranch. Mais ça ne m'a pas empêché d'entendre la pluie sur mes carreaux. Dites donc, lieutenant, c'est certainement ce qui lui a été fatal à ce pauvre Axelrod. La pluie sur son rhume. Alors, Guzman ? Tout est en ordre. On dirait que le ménage a été fait pour nous recevoir. Ah, M. Axelrod était un homme très ordonné. M. Parker, où mène cette porte au fond du bureau ? Mais, à mon bureau, à mon propre bureau. Est-elle fermée à clé ? Oui, toujours. Fermée à clé de votre côté ? Oui, je la garde généralement ainsi. Généralement. Était-elle fermée à clé hier soir quand vous êtes parti d'ici ? Si elle est fermée à clé maintenant, elle l'était à ce moment-là. Mais s'il y a quelque chose de suspect dans la mort d'Axelrod, je pourrais peut-être vous aider. Il faudrait m'expliquer. Suspect ? Mais pourquoi y aurait-il quelque chose de suspect dans cette mort ? Je n'en sais rien. D'habitude, je veux dire, quand la police... Non, pas M. Axelrod, pas un homme jouissant de sa réputation. Et, d'après vous, qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa réputation ? Mais, elle était excellente. Il est impossible que M. Axelrod ait été impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. Pas Axelrod. Bien sûr, oui. Guzman, nous pouvons refermer. Et ne vous faites pas de soucis pour rien, M. Parker. La soeur de M. Axelrod est une femme très nerveuse. Elle désirait simplement être certaine que tout était en ordre. Au revoir, M. Parker. Monsieur. Alors, Guzman ? Tout est en ordre. J'ai simplement ramassé ceci dans la corbeille à papier. Voyons. Une pochette d'allumette ? Oui. Oui, avec un laïus publicitaire pour une boîte de nuit. Le cabaret Sirocco. Je connais la maison, elle est dans notre secteur. Mais alors là, je peux vous dire que ça n'est pas du tout le genre d'Axelrod. Oui. Maintenant, Guzman, vous allez un peu m'expliquer les raisons des questions que vous avez posées au sujet de la porte de communication. L'autre porte. L'autre porte. Les paroles d'un mourant sont difficiles à oublier. Cela ne prouve pas grand-chose. Quant à la pochette d'allumette, bien que vous m'affirmiez qu'elle provient d'un établissement habituellement non fréquenté par de paisibles citoyens entre deux âges, je pense qu'on ne peut jamais être sûr de ce genre de choses. Harvey d'Axelrod ? Ces vieux messieurs ont quelquefois des idées que leur psychanalyste ne peut deviner. Vous pensez au docteur Klinschmidt. Mais Axelrod ne fumait pas, par ordre du docteur, justement. Oui, vous avez raison. Il ne fumait pas. Ok, Guzman. Cette boîte de nuit se trouve dans votre secteur. Vous pouvez suivre cette piste. Quant à moi, et uniquement parce que vous semblez intéressé par cette affaire... Je ne peux pas croire en quelque chose de mal chez Axelrod. J'irai jusqu'à faire une petite enquête sur Parker et Statton. Non, mais simplement pour voir le genre de biens dont ils s'occupent. Tant qu'à enquêter sur un meurtre apparemment inexistant, alors faisons-le à fond. Rendez-vous au commissariat. Oh là ! Il y a quelqu'un ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Ah, monsieur l'agent. Ah, ne vous en faites pas, garçon. Je ne suis pas en service. Je ne me suis pas changé parce que j'ai pensé que ça n'était pas nécessaire. Vous avez le nez, comme on dit. Qu'est-ce que je vous sers ? Une tasse de café noir. Très fort. Oui, parce qu'il y a un bout de temps que je n'ai pas dormi. Merci. Pas mauvais. Dites donc, vous n'avez jamais entendu parler d'un certain Arvid ? Arvid Axelrod. Oui, un client peut-être. Enfin, on ne sait jamais qui, sous l'effet d'un trop grand nombre de verres... Qui c'est David Axelrod ? C'est un nouveau luteur ? Vous savez, policier, la télévision n'est revenue qu'hier de chez le réparateur. Je n'ai jamais entendu parler de ce type. Ah, aucune idée. Pas la moindre, non. Et le pianiste ? Ou interrogez-le si vous voulez. Je ne crois pas que sorti de son sacré instrument... Bonjour tout le monde. Ah, ben tu entends, toi ? Oh, mais c'est vrai, il y a du monde. Ton chatouilleur de touche a poussé le coup de gueule. Il a écrit une nouvelle chanson et rien que pour toi. Ça, c'est chouette. Mais je ne suis pas réveillée. Bien sûr, après ta soirée libre, c'est normal. Dis donc, on t'a vu à la télé hier soir ? T'avais l'air vraiment méchante avec ce pistolet dans la main. Mais je suis vraiment méchante. Oh, mais dis donc, un policier, à cette heure ? Agent Guzman, mademoiselle. Et moi, Génica. Oui, je sais, je sais. Vous êtes le vivant sosie des images collées à l'entrée. Bon, eh bien, Barman, si vous ne pouvez m'aider, mais souvenez-vous de ce nom, voulez-vous ? Si vous l'entendez mentionner, tenez-moi au courant. Je ne suis pas très doué pour les noms. Je crois que je l'ai déjà oublié. Axelrod. Et Arvid Axelrod. Axelrod ? Vous connaissez, mademoiselle ? Non, non, je ne le connais pas. Je trouve seulement qu'il a un nom peu ordinaire. Qu'il avait un nom peu ordinaire. Et il est mort hier soir. Mort ? Mais je croyais que vous ne le connaissiez pas. Non, pas du tout. Excusez-moi, il faut que j'aille me mettre en tenue de scène pour la répétition. Non, non, écoutez, lieutenant Harris. Je crois qu'il y a un rapport entre Axelrod et cette fille. Notre citoyen pondéré menait peut-être une double vie. Une jeune personne comme Jenny Carr a besoin d'un homme riche. Un homme riche ? Ben, il était propriétaire. Enfin, propriétaire d'une maison. Bon, simplement copropriétaire avec sa sœur. C'est ce que j'ai appris à l'enregistrement. Il avait une affaire à lui et était propriétaire des locaux. Une affaire certes, mais modeste. Le local appartient au docteur Klenschmidt. J'ai téléphoné à Miss Axelrod pour lui demander si elle connaissait quelqu'un à qui son frère aurait pu confier la clé du bureau. Et elle m'a dit que le local était devenu la propriété du docteur. En paiement d'une dette. Klenschmidt a d'ailleurs confirmé cette déclaration. Il m'a dit qu'il n'aurait pas traité de cette façon et qu'Axelrod avait insisté parce qu'il n'aimait pas avoir de dette qui traîne. Alors, si je comprends bien, Klenschmidt a les clés du bureau. Ben, exact. Mais je vois mal où cela peut nous mener. C'est-à-dire que quand je lui ai parlé de l'autre porte, il m'a fourni sur ce point une explication de la confession. Il m'a dit que cela pouvait avoir une référence symbolique. C'est-à-dire ? Ben, pour lui, si solitaire depuis la mort de sa femme, c'était une échappatoire, enfin, une sortie. Oui. Une autre porte ? Oui, exactement. Ben, je n'y crois pas. Le docteur a lu trop de livres. Comment peut-il expliquer le rendez-vous de 9h et la façon dont Jenny Carr a pâli ? Car je vous assure qu'elle a pâli quand je lui ai annoncé la mort d'Axelrod. Mais ce n'est pas tout ce que cette théorie n'explique pas, Guzman. Je vous ai dit que je voulais enquêter sur Parker et Statton. Oui. Mais j'avais raison. Vous savez, c'est une équipe intéressante. Vous savez, comme moi, tout ce que peut cacher l'étiquette gérante bien sur une porte. Oui, cela peut tout aussi bien être une entreprise légale qu'une façon de couper aux impôts pour quelqu'un dont les revenus sont trop élevés. Parker et Statton n'ont pas fait cela. Enfin, du moins, pas encore. Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas eu le temps de faire une enquête approfondie, mais tout ce que je sais, c'est que voici trois mois, à peine, ces deux hommes partageaient encore un appartement à 60 dollars dans un vieil immeuble. Oui, je suis allé voir la propriétaire. Cette femme m'a dit qu'ils s'occupaient de bourses. Ils s'occupaient également de vendre des terrains dans le désert. Ils ont essayé de lui vendre une parcelle, mais elle n'a pas marché. Enfin, quoi qu'il en soit, elle l'a bien acheté pour 200 dollars d'actions dans une mine mexicaine. Bon, ça, il en est une toutes les minutes. Oui, mais toutes les minutes, il en meurt une également. Maintenant, écoutez bien. Il y a quatre mois, Mme Kézet, oui, c'est la propriétaire en question, a acheté des actions. Il y a trois mois, Parker et Statton ont déménagé à la cloche de bois et il y a deux mois, ils ont loué l'autre bureau dans l'immeuble d'Axlerod. Bien sûr. Bien sûr, mais je ne vois pas le rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Non, mais attendez, attendez. Hier après-midi, vers 4 heures, Parker est retourné voir Mme Kézet et lui a payé le loyer en retard qu'il lui devait. Enfin, plus de 250 dollars pour les actions minières. Qu'est-ce que vous en concluez ? Oh, ben... C'est simple, ils ont découvert un gisement horifère. C'est l'effet que ça fait, n'est-ce pas ? Ben, surtout avec Statton à Mexico. Statton était à Mexico. J'ai vérifié auprès des compagnies aériennes. Il avait pris un aller-retour et devait rentrer hier par le vol de 1h de l'après-midi. Mais alors c'est qu'il est ici maintenant ? Oui, précisément. Il a été tué dans un accident de la circulation sur le boulevard de l'aéroport. Hier après-midi, à 3h. Tué ? Tué net. Il est en bas, à la morgue. Exactement à 4 tiroirs d'Axlerod. Oh ! Est-ce une coïncidence ? Nous cherchions un corps. Pas celui-là, bien sûr. Celui d'une femme. Ça n'empêche que c'est un corps important. Axlerod est mort. Statton est mort. Que faut-il penser ? Sur ce point, le docteur Klenschmidt lui-même ne pourrait donner de théorie satisfaisante. Lieutenant Harris, Parker n'a pas parlé de la mort de son associé ce matin. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Il s'intéressait beaucoup à celle d'Axlerod. Il se peut qu'il n'ait pas été au courant. Statton avait dans sa poche une lettre de son ex-femme demeurant à Long Beach. Elle et leur fils, un garçon d'environ 16 ans, sont venus identifier le corps. Mais ce n'est pas possible ! Que voulez-vous dire ? Non, excusez-moi, je pensais... Je pensais qu'il pouvait y avoir un lien entre ces deux cadavres et Jennie Carr. Qu'à avoir cette starlette dans cette histoire... Non, je pensais seulement que, même en étant très imaginatif, il n'est pas possible qu'elle ait un garçon de 16 ans. Elle-même n'a dépassé les 16 ans que depuis 4 ou 5 ans. Elle ne peut donc être Madame Statton. Et pourtant, il faut qu'il y ait un lien entre tous ces personnages. Écoutez, lieutenant Harris. Si l'avion de Statton est arrivé entre 1h et 1h30, même en tenant compte de la douane, Statton aurait dû être plus loin que le boulevard de l'aéroport à 3h. Mais que voulez-vous dire, Guzman ? À moins qu'il ait été obligé d'attendre que quelqu'un vienne le chercher. Mais s'il devait passer quelques jours à Mexico, aurait-il laissé sa voiture à l'aéroport ? N'aurait-il pas été plus enclin à la laisser à un ami ? Vous voulez parler de Parker ? Justement. Parker a bel et bien racheté les actions de Madame Kézet à 4h. Comment pouvait-il être sûr que la mine mexicaine était d'un bon rapport à moins d'avoir parlé avec son associé après son retour de Mexico ? Avez-vous lu le rapport à propos de cet accident ? Est-il possible qu'il y ait eu deux personnes dans la voiture au moment de la mort de Statton ? Poursuivez, Poursuivez, Guzman. Parfait, lieutenant. Je vais essayer. Ce dont j'ai besoin, c'est de trouver la raison pour laquelle Parker aurait pris rendez-vous avec Axelrod hier soir. Vous rappelez-vous ce qu'il nous a dit à propos du coup de téléphone ? Oui. Que quelqu'un avait été retardé par un accident. Un peu plus tard, il nous a demandé si Axelrod avait été tué dans un accident. Un accident. Toujours un accident. Ça devient une obsession. Je serai prêt à parier un mois de traitement qu'Axelrod n'a pas reçu le moindre coup de téléphone. Je crois que c'est Parker lui-même qui a pris le rendez-vous de 9h. Si vous voulez, mais pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? C'est là-dessus que je sèche. Enfin, certainement pas pour acheter une propriété foncière. Parker, à 9h, hier soir, regardait la télévision. Oui, oui, je sais, je sais. Il regardait la loi du ranch. Le... La loi du ranch. La... Lieutenant ! Lieutenant, je crois avoir trouvé quelque chose. Fiez-vous à mon intuition, voulez-vous ? Téléphonez à la station qui émet la loi du ranch et demandez-leur de vous dire qui faisait partie de la distribution hier soir. Après... Oui ? Oui, voilà. Oh, c'est vous ? Oui, c'est moi. Et j'ai amené le lieutenant Harris de la brigade des homicides. Nous voudrions vous poser quelques questions. Des homicides ? Entrez. Vous vous appelez Jenny Car... Oui, monsieur. Et vous travaillez au cabaret Le Sirocco ? Oui. Dites-moi, Miss Car, n'avez-vous jamais rencontré un certain Harvey d'Axelrod ? Je... Je ne suis pas sûre de l'avoir jamais vu. J'ai dit à votre collègue ce matin qu'il avait un drôle de nom. Je l'ai peut-être rencontré. Je rencontre tout un tas de gens. Au cabaret ? Non. Je veux dire oui, bien sûr, mais à d'autres endroits également. À moins que vous n'ayez vu son nom imprimé. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Vu quoi, mademoiselle Car ? Sur tous ces journaux ici, sur votre divan ? On dirait que vous êtes une lectrice avide. Je suis passée à la télévision hier soir. Je pensais qu'il y aurait peut-être des critiques. Vous savez, en général, les critiques ne figurent pas en première page. Les gros titres sont réservés à d'autres sujets. Vous êtes passée à neuf heures à la télévision. Oui. Dans la loi du ranch. Vous avez très bien joué, Miss. Oh, vous avez suivi l'émission ? Oui, il y a une heure à peine au cours d'une projection spéciale. Il y a une scène où vous étiez particulièrement naturelle. Guzmane ? Oui ? Dans le manuscrit que vous avez dans les mains, pouvez-vous trouver cette scène ? Ah, ben, je l'ai trouvée. Donnez-la à Miska, qu'elle veuille bien nous la lire. Mais... Ah, non, non, mais contentez-vous de lire, s'il vous plaît. Il ne sera pas question de jouer. Molly rentre dans le bureau du secrétaire et s'approche de lui. Lorsque le secrétaire, surpris, lève la tête, elle parle. Molly, qu'avez-vous fait de lui ? Le secrétaire, de qui parlez-vous ? Molly, de mon frère Richard. Vous l'avez tué. Le secrétaire se levant de son fauteuil. Vous vous trompez, madame, je ne connais pas votre frère. Molly, vous mentez. Vous avez témoigné contre lui au procès. Mon frère est Pécosdique et à cause de vous, il va être pendu. Mais je suis venue ici pour le venger et pour cela, je vous tuerai. Je vous en prie, Miska, poursuivez. Finissez la scène. Molly sort de son sac à main un pistolet à six coups et vise le secrétaire. Il y a une bagarre pour s'emparer du pistolet au cours de laquelle le coup part. Molly s'écoule à terre. Cela suffit. Merci, mademoiselle. Voyons, où étiez-vous à 9h hier soir ? Je vous l'ai dit, j'étais à la télévision. Est-ce là que Parker vous a chargé de dire ? Enfin, ne vous renez-vous pas compte que maintenant, nous savons que l'émission n'était pas en direct. Et hier soir, c'était votre soirée de congé au cabaret. Où étiez-vous ? Je ne m'en souviens pas. Dans le bureau d'Axelrod en train de rejouer la scène que vous venez de nous lire. Allô ? Comment a-t-il réagi, Miska ? A-t-il été surpris quand vous êtes entré par cet autre porte en venant du bureau de Parker et que vous lui avez mis un pistolet sous le nez ? N'a-t-il pas essayé de vous l'enlever des mains exactement comme le secrétaire dans le film de télévision ? N'a-t-il pas été terrifié quand il a cru vous avoir tué ? Je n'en peux plus. Je n'en sais rien. Je n'ai rien fait de mal. Que vous a-t-il dit ? Axelrod n'a rien pu dire. Il est mort. Non, non. Je veux dire, M. Parker, que vous a-t-il dit de moi ? Je vous jure que j'ai simplement fait ce pour quoi il m'a payé. Il m'a dit que c'était un gag un truc d'initiation pour un de ses amis qui est entré dans une espèce de loge. Il m'a payé 50 dollars pour faire ça. Tenez, regardez, ils sont encore là. Mais croyez-vous que je me laisserais impliquer dans une histoire de meurtre pour 50 dollars ? Je croyais que c'était une blague comme l'avait dit M. Parker. J'ignorais tout des actions avant qu'il soit trop tard. Bravo, Guzman. Vous avez mis le doigt dans le mille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'action, Miska ? Il ne s'agirait-il pas de la part d'actions que détenait M. Statton dans la mine mexicaine ? Je n'en sais rien. C'était des actions quelconques. J'ai entendu M. Parker et un autre homme. C'était M. Axelrod. Je l'ai su par la suite se disputer à propos de quelque chose pendant que j'attendais de faire mon entrée derrière la porte dans le bureau de M. Parker. J'ai bien entendu le nom de Statton, mais c'est tout ce que je sais. Et puis ensuite, quand M. Axelrod s'est imaginé m'avoir blessée et que M. Parker a tiré mon corps dans son propre bureau... Vous étiez barbouillée avec une imitation de sang. Oui. M. Parker voulait que ça fasse vrai. Et quand il vous a eu traîné hors du bureau ? Je l'ai entendu dire à M. Axelrod que j'étais une des traquées qui passait son temps à menacer de tuer les gens et que j'avais essayé de me suicider plusieurs fois déjà. M. Parker a dit encore à M. Axelrod que s'il acceptait de légaliser le transfert d'actions à une date antérieure au voyage de M. Statton à Mexico, il enlèverait mon corps du bureau et dirait à la police que c'était un suicide. Autrement, ils disent, c'en était fini d'Axelrod, réputation ou non, et le choc emporterait certainement sa sœur. Oui. C'est donc comme ça qu'il avait tout manigancé. Axelrod ne mentait pas. Il pensait vraiment vous avoir tué accidentellement. Attendez, Guzman, je n'ai pas fini avec mademoiselle Carre. Est-ce que M. Axelrod a légalisé le transfert des actions ? Je suppose que oui. Je l'ai entendu dire que ce n'était pas honnête et qu'il ne croyait pas que la signature fût véritablement celle de M. Statton. Mais M. Parker lui a répondu que ça n'avait aucune importance parce que personne ne mettrait en doute un document sur lequel lui, M. Axelrod, aurait apposé sa signature. Mais je vous jure que je ne savais pas que M. Parker l'avait tué. Cela a dû se passer après qu'il ait transporté mon corps dans sa voiture. Je me souviens maintenant. Il est rentré chercher quelque chose et c'est à ce moment... Merci, Miscard. Je suis sûr que nous pourrons compter sur votre témoignage. Je ne sais que ce que je vous ai dit. Je ne veux pas être impliqué dans une affaire de meurtre. Mais personne n'a été assassiné, Miscard. Comment ? M. Axelrod est mort d'une crise cardiaque. Vous trouverez probablement l'annonce de sa mort dans les dernières éditions mais pas en première page. Là où vous la cherchiez. Au revoir, Mlle Carr. Je pense que votre expérience avec Parker pourra sans doute vous faire sortir de la tête quelques-unes de ses stupidités à propos de l'argent gagné trop facilement. Au revoir. Entrez. Bonjour, M. Parker. Bonjour, messieurs. On nous a signalé qu'une femme s'était suicidée la nuit dernière dans le bureau de M. Axelrod. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques renseignements ? Je vois. Jenny a parlé. Oui, exactement. Et nous pouvons vous dire maintenant que c'est d'une crise cardiaque que M. Axelrod est mort après la sinistre comédie que vous lui avez jouée. Tout ce que je regrette c'est qu'on ne puisse vous impliquer de meurtre. Mais je n'ai jamais voulu tuer Axelrod. Et nous savons. Et nous savons aussi ce que vous cherchiez avec votre chantage. Vous êtes allé chercher votre associé à l'aéroport et lors de l'accident où celui-ci a trouvé la mort vous avez été éjecté de la voiture. Alors vous vous êtes arrangé pour vous éloigner sans être aperçu avant l'arrivée de la police car une fois que vous avez su que Statton était mort vous n'aviez plus qu'une idée en tête. Profitez tout seul du riche gisement dont il vous avait parlé à sa descente d'avion. Seulement il y avait la femme de Statton. Il fallait donc faire vite si vous vouliez la totalité de la fortune. Vous êtes donc précipité pour acheter les actions de votre ex-propriétaire. Mais cela ne vous suffisait pas. Mais tout est en règle. parfaitement en règle. N'oubliez pas que nous avons le témoignage de Jenny Carr qui peut tout nous dire sur le moyen que vous avez employé pour contraindre le pauvre Axelrod à légaliser un transfert illégal. Ce n'est pas parce que vous êtes doué pour vous souvenir des jolies femmes qui passent à la télévision au moment où elles peuvent vous rendre service qu'il vous faut penser que ces mêmes jolies femmes n'ont aucune mémoire. Vous allez donc nous suivre Parker. Vous aurez tout le temps d'inventer de nouvelles petites combines en prison ? Merci. 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 Merci.